Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Singapour. Seizième épreuve de la saison. Après un Grand Prix d'Inde qu'on a Pottol, je veux dire, en tant qu'équipe, parce qu'à un moment, grâce aux Red Flags, deux Red Flags qui ont eu lieu, malgré que j'étais P-19 sur la grille, j'ai pu me rapprocher de la tête, et du coup j'ai été en tête à un moment. Jambon avait réussi à se retrouver quatrième. Et juste au moment où Jambon allait prendre la troisième place, il s'est accroché à Hydra Kane, du coup il est parti en tête à queue, du coup il s'est retrouvé loin. Et moi, je me suis retrouvé en bataille avec Bajamanox, oui Bajamanox, qui s'est retrouvé à se battre pour la victoire. J'ai voulu lui laisser de la place parce que je ne voulais pas m'accrocher avec lui. Je voulais être un petit peu plus fair play que la normale avec, parce qu'il n'avait pas une saison dingue, et puis je me disais, franchement, il a mérité et tout, donc je voulais l'attaquer de façon fair play pour ne pas vraiment minimiser les risques. Surtout que si je m'accrochais avec lui, ça aurait permis à Draken de prendre la tête de course, en plus, donc du coup, ça n'aurait pas été très bon. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis monté sur le vibreur du virage, et j'ai spin. Je suis reparti cinquième. Mais le problème, c'est que j'ai trop attaqué les vibreurs, et j'ai été pénalisé, du coup, j'ai terminé 11ème. Voilà, voilà, et donc du coup, Nox a gagné la course devant Draken, qui a marqué des points importants pour le championnat. H1 de Tiers, cependant, reste en tête, puisqu'il a marqué des petits points qui lui permettent d'élargir son avance au championnat. Bon, de très peu quand même, puisqu'il n'a que 15 points d'avance sur le deuxième. C'est vraiment très très serré. Et tout est encore ouvert pour le championnat. Il reste encore 5 Grands Prix, et techniquement, tout le monde est encore titrable, parce qu'il y a 125 points à gagner. Il y a 111 points d'écart du premier au dernier, donc techniquement, encore tout le monde est titrable. Donc c'est vraiment une saison serrée. On a eu du coup, Benjamin Nox, il s'est imposé. Donc, 11ème vainqueur différent cette saison. Est-ce qu'on va battre le record de 13 vainqueurs la saison dernière ? Déjà, c'était vraiment haut placé. Mais effectivement, si Benjamin Nox peut gagner un Grand Prix, tout le monde peut gagner un Grand Prix, à mon avis. On voit ici le constructeur, toujours mené par McLaren et WRT, mais ça commence petit à petit à se réduire leur avance. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance pour la Q1. C'est parti. Il faudra absolument marquer des gros points à Singapour. Parce que c'est vraiment un circuit où on est à l'aise, normalement. Il faut absolument qu'on marque des points. Justement, c'est là qu'on s'était imposé pour la dernière fois la saison dernière. Avant, bien sûr, qu'on s'impose à Bahreïn. Mais du coup, Singapour, normalement, ça devrait être un bon week-end si je ne le foire pas, comme le Grand Prix d'Inde, qui était censé être un bon week-end aussi. Donc, pas de pluie. Donc, pas de pluie au préalable. Ok, moi, je vais mettre 6-6-6-11. Ah oui, il y a un abandon, je n'ai pas vu. Moi, je termine mon tour et je regarderai après. Ah, ils vont vite. Wesh, je me fais mettre 1 seconde 7, ça. What the fuck. Ok, vous avez besoin de venir avant que vous aurez de l'eau. S'il y a deux laps. Oh la vache. Ah oui. Putain, mais on est sur Singapour. Je suis censé être bon à Singapour. C'est quoi ce bordel ? Ah, Timon et VBR qui ont abandonné. Donc, Timon, quatrième fois d'affilée, qui se fait venir en cul. Ça commence à faire beaucoup, quand même, pour quelqu'un qui se bat pour le championnat. Je vais dire ça, je vais me faire venir en cul. Bon, 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 bon. Ou alors, il plaît, c'est Guillaume qui s'est craché dans le mur. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est encore cassé. Je vais me faire gêner. Ouais, 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 je vais me faire gêner. Les deux Odis qui ont cassé. En tout cas, Louis Chardon, il a cassé. J'étais en amélioration, bordel. Et il y a encore des abandons, mais c'est pas vrai. Ils arrêtent pas de casser. C'est une dinguerie. Bon, bah, j'ai trop poussé dans le tour. F**k. Vous avez dû entendre le gros... Genre, j'ai tapé du poing sur la trame tellement ça m'a soulé. Bref. J'avais gagné 3 dixièmes dans le secteur 1. Je sais pas si ça aurait été suffisant pour sortir de Q1. On saura jamais, malheureusement. Donc, du coup, Jambon éliminé, Jackson Anderson, moi-même Hiroshiji, Ashanti, le leader du championnat, également éliminé. Avec Thiboune et Jean-Baptiste Weber, Guillaume Stop passera quand même à la séance suivante, malgré son crash. Aïe, aïe. Ouais, j'ai pas de rythme. Pourtant, Singapour, c'est un circuit que je maîtrise. Je comprends pas. Je ne complaine pas ce qui se passe. Je... Bon, c'est l'heure de la course. Du coup, on saura pas vraiment... Ce qui va se passer. Je pensais que Singapour, c'est-à-dire qu'on avait marqué gros. Bah, au final, non. Ah ouais, je crois pas. Donc, du coup, Lola FRK qui prend la pôle position ici à Singapour devant Franglais, qui est désespérément à la poursuite d'une première victoire cette saison. Belinda, troisième devant McTavish, Draken, cinquième devant Romain FRK. Ensuite, on a Louis Chardon devant Pépinther, Nick Sam et Ludo, qui complètent le top 10 devant Benjamin Knox, le vainqueur du Grand Prix d'Inde, qui a clairement boosté sa confiance, parce qu'il se qualifie à une très belle onzième position pour la voiture Red Bull Porsche. C'est vrai que c'est la première victoire de Porsche, en Formule 1 également, après cette victoire en Inde pour Knox. Aquari, douzième devant Paul Van Der Veen, Guillaume Stop, Miles Siles, André Oli, Noctawa, je pars donc vingtième, derrière Rubens Moreau, Anderson, Hiroshiji, qui... Du coup, je suis devant Hiroshiji, HM Tears, Timounet, et Jean-Baptiste, VBR. Voilà. Bon. Bah, je crois qu'il va falloir prier sérieux. Bon, je pense que mes chances au championnat... C'est sûr que si je peux pas marquer de points à Singapour, les prochains circuits, ça risque d'être compliqué, hein. Faut pas être... Au final, ça aurait été qu'une illusion. Ces chances au championnat au final, je ne sais pas. On verra bien. Allez, c'est parti pour ce championnat de Singapour. Allez, on va essayer d'inverser la tendance. Dive pour un bon jeu inside. Voilà. On déconne pas, nous, ici. Voilà. Oh, j'ai dû éviter, j'ai dû éviter. My bad. J'ai dû éviter ce qu'il y avait devant, là. Voilà. Waouh. Ça bouge en tous les sens. Ah, le déficit. Mais tourne-moi encore plus dessus, toi. Oh, le freinage de Lenny. Sauf que je vais freiner plus tard que ces deux-là. Oh, il était magnifique. Oh ! Magnifique dépassement et Lenny qui spin. Vraiment, c'était un magnifique dépassement, là, entre les deux. Par contre, Lenny... Le tête-à-queue de Lenny. Et c'est Jean-Baptiste VBR qui va DNF. Bon. Alors, tu coques qui a DNF ? Ah bah, c'est Aquari. Bon, bah, de toute façon, il s'est crashé. Donc, ce qui s'est passé ne change rien. Dreioli qui passe devant McTavish. Oh, le bordel derrière. Effectivement, il y en a qui ont cassé leur aileron. Et abandon de McTavish, qui ne terminera pas ce Grand Prix. D'accord, Sentino. Sentino est on fire. Et je vais devoir lutter contre lui. Donc, ça va être lutte contre le rival, aujourd'hui. J'ai l'impression. Lutte contre le rival dans le jeu. Oh, Sentino. Perdu l'arrière, là. Il ne passe pas un bon moment, non plus. Je crois qu'il est en train de pousser sa voiture au max. C'est pour ça qu'il fait le meilleur tour en course. Je ne sais pas. En tout cas, il y va à fond. Oh, bah, je ne fais pas le virage. Allez, hop. Merde. J'ai complètement foiré mon virage. Pardon. Hop, là. Un Sentino qui revient avec le DRS. Ouais, bon, je ne peux pas faire grand-chose. Mais au freinage, on va revenir. Et ça passe très proprement. C'est passé proche, mais c'est propre. Je n'ai pas senti contact. Good. Oh, bon, bah. Anderson qui s'est craché dans le mur. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ah, il s'est fait attaquer par... Par Guillaume Stop, je crois. Et ça l'a surpris. Oh. Oh. Safety car. DRS est maintenant dépassé. Dès à la safety car, DRS est dépassé. Safety car as been deployed. Merci, Anderson. Merci. Il a mis la safety car. Let's go. Je peux tenter de faire un arrêt au stand. Gratuit. Pour compenser ce manque de rythme absolument outrageux. Voilà. Singapour, je suis censé être rapide. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Et là, grâce au crash d'Anderson, désolé. Je vais pouvoir faire un arrêt gratuit. Merci, Anderson. Voilà. Tout le chat dit merci, Anderson. Je ne suis pas dans un stream, mais t'inquiète. Allez. Waouh. Ça glisse quand même. Ça glisse. Bon, je vais ressortir. De toute façon, je vais ressortir 14e. C'est ça ? Je vais ressortir 14e. Ah, hop, là. Je vais ressortir 14e. Ah oui, Noctawai, il est loin. Il est à l'autre bout du circuit. Bon, ça va. C'est bon. On est en 14e, tranquille. Mais c'est vrai que eux aussi, ils vont être avantagés par un safety car. Parce que normalement, ils vont faire une moitié de course avec un set et l'autre moitié de course avec l'autre. S'ils sont bid tour 1. Alors que les autres devront suivre le conventionnel deux arrêts. Donc, en vrai, ceux qui sont derrière, s'ils rattrapent la safety car, ils sont avantagés. En termes de track position. Parce qu'après, il va falloir tenir les pneus sur la fin. Donc là, la voiture de sécurité va s'en ailler sur ce tour puisque Jeff, il a dit ne pas dépasser la safety car. Toujours comme ça. Voilà. Effectivement. Et surtout, Ashan Tears et T-Moon. Eh oui. Ashan Tears et T-Moon, ils vont revenir dans le game. Ça va faire comme je suis et ça, pour Ashan Tears. Parce qu'Ashan Tears, il avait gagné grâce à la SC, il me semble. En tout cas, l'apparition de la safety car. Là, la safety car qui va encore lui sauver un grand prix. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a Lenny aussi. Donc, les deux McLaren vont se faire sauver leur grand prix. Oh le cul, la tronche du classement qu'on va avoir, ça va être quelque chose. Au final, on peut avoir encore des chances au championnat. Parce que je me disais, vu mon rythme absolument cataclysmique, je ne jouerai plus le championnat. Mais là, si ça fait comme ça, effectivement, on a encore des chances. Allez, on utilise le Kers à fond, à fond. Ça rentre au stand déjà pour quelqu'un. J'ai l'impression. Ah non. Non, c'est juste quelqu'un qui... Ah non, c'est juste la SC qui rentre au stand. Ok, j'ai cru que c'était quelqu'un qui est rentré. Non, non, c'est la SC qui est rentré. Allez, je perds déjà le rythme. Je perds déjà le rythme. Vous allez voir dans la ligne droite combien de temps je vais perdre. Vous allez voir Noctawa passer à fond, là, faire... Voilà. C'est terrifiant. Mais je suis bien meilleur au freinage. Donc ça, tiens. Oh, Timon ! Non, Timon ! Non ! Ah là là, l'abandon de Timon en bataille avec Hiroshi Hiji. Cette fois-ci, pas de safety. Ah si ! Mais, ok. J'allais dire, cette fois-ci, pas de safety car. Si, si, il y en a une. Allez, deuxième safety. Deuxième safety car. Allez, juste après le restart. Allez, ça rentre au stand pour certains. Ils savent que c'est l'opportunité. André Oli dans les stands. Avec, je crois, quelqu'un d'autre. Non, c'est juste André Oli. C'est juste lui. C'est juste lui qui rentre. C'est T-car ne relance pas. Ah si. Ok, donc ça veut dire que tous ceux qui s'arrêtent maintenant, ils sont dans la sauce. Voilà. Vous êtes dans la sauce. Allez, c'est parti. Ça rentre tout le monde rentre au stand. Oh la dingue des rignes. Allez, c'est parti. Regarde tout le monde. Oh là, il y a un crash, non ? Euh, j'ai vu que c'était pas mal congestionné, hein. Ah oui, il y en a un qui a arrêté, effectivement. C'était pas une hallucination. Il y en a un qui était arrêté. Il y en a un qui se traverse. Yes. Bah là, je vais être promis, là, après, les trois devants soient arrêtés. Donc du coup, la lutte pour la victoire, ce jour, entre Noctawa, moi, Siles et tout le train derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et Noctawa qui passe. Mais on peut leur passer au freinage, parce qu'ils freinent extrêmement tôt. Faut se moiser. Ça passe. Ça bouge derrière. Et Roshiji sur Lenni. Et ça passe. Joli dépassement, dit Roshiji. On l'a vu. Pour une Hyundai, de dépasser une McLaren, c'est pas évident, en plus, hein, vraiment. Oh, le dépassement. En plus, sur le vibreur, il y allait à fond, hein. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas lâché. Et HN Tears en a profité, d'ailleurs. Donc Lenni a perdu deux places gratos. Mais le dépassement d'Hiroshiji flat out sur le vibreur. En plus, je crois qu'il y a un moment, il ne touchait plus le sol. Vraiment, fallait avoir des grosses couilles, hein. Je crois qu'il y a un moment, il ne touchait plus le sol. Ouais, là, il ne touchait plus le sol. Il partait en drift. Il est quand même resté piéto, là. Ça, ça se voit qu'Hiroshiji, c'est un japonais dans l'âme, hein. Vraiment, il a eu peur de rien. Genre, sa voiture, elle a drifté en étant plus sur le sol. Il n'a rien à foutre, piéto, là. Vraiment. Ah, ça rentre au stand pour le reste. Ouais, voilà, donc on est premier. Alors que Noctawa va essayer... Ouais, je souviens dans tous les sens. Et Noctawa... Qui passe... Oh, Dieu, le... Le différentiel de vitesse. Mais bon, là, je ne pourrais pas le rattraper, je pense. Ouais. Dommage. Bon, bah, Noctawa qui va s'échapper. Je ne peux pas le rattraper, là, il est trop loin. Belinda is out of the race. Dommage. Putain, le train qu'il y a derrière. Ah, mais je pense qu'il y en a... Il y en a un. Ah oui, mais ça doit être à cause de ça. Genre, ça a dû casser l'aileron derrière. C'est pour ça, l'abandon de Belinda. Il y en a un qui a dû choke dans tout ce train-là. Regardez l'énorme chenille. Qui... Ils sont tous à la rue. Regardez ça, mais... Il y a fait une... C'était en train de pulluler. Il se sépare tous et là, c'est... Alors que les deux Hyundai ne font qu'une bouchée de moi. Ouais, je ne vais pas pouvoir aller chercher ça. Eh, Hiroshi Ji qui a pété son aileron. Non. Coup de dur. Hiroshi Ji qui a pété son aileron. Oh, ça a pété tout seul. Oh non, quel dommage. Hiroshi Ji qui pouvait faire un autre podium avec Hyundai. Bah non, du coup, ça ne sera plus le cas. Par contre, il repartira largement cinquième, vu l'avance. J'ai des paires de frames. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai des paires de frames. Ok, Shen Tears no spam W. Je ne sais pas ce qui doit arriver. Vous avez besoin d'augmenter la gamme. Vous êtes dans un second de la voiture derrière. Il va utiliser le DRS. Oh, punaise, ça glisseront. Bon, bah, on va voir à Shen Tears. C'était cool. Oh, la vache. Oh, le différentiel de vitesse. Ouais. Tranquille, Shen Tears. Rubens Moreau fait le meilleur tour, mais comment ? Mais c'est... Comment il fait ? Waouh. Putain, jambon le goûte. Moi, je n'y arrive pas à faire tourner la voiture aussi vite. Pourtant, Singapour, c'est un circuit que j'aime bien. Ouais, Octavia au stand. Effectivement, c'est leur stratégie de rentrer maintenant. C'est vrai. Je vais rentrer maintenant avec eux. Non, je vais continuer. Je vais rentrer pour mettre les options. Fin de pause. Pour essayer de remettre un peu de rythme. Mais après, eux, ils doivent se réarrêter. Il doit se réarrêter. Ah, Octavia qui était pas sur... Jambon qui rentre au stand. Jambon qui rentre au stand. Qui va faire son dernier arrêt. Ah, là, je suis en train de faire un joli petit train. Là, c'est beau. Putain. Je n'avance pas. Mais bon. Je vais essayer de faire le boulot pour Jambon, les gars. Wouah, ça glisse. Je n'ai plus de pneus. Mes pneus sont dead. Mataz a gone, Bono. Mataz a absolutely gone. Mon dieu, le sous-virage, il est catastrophique. Bon, bah, salut. 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 C'est moi qui l'ai fait ralentir, Jeff. Jeff qui est en mode... Ah, t'inquiète, tu vas pas te faire ralentir. Mais regarde, c'est moi qui l'ai ralentir. Non, mais... Je suis à la rue complète. Oh, il y a un abandon. On va regarder qui c'est. Et du coup, Siles qui est revenu dans la partie. Bon, bah, j'espère que Jambon, il sera content. J'ai fait le boulot, là. Là, j'ai fait le boulot de ralentir tout le monde. Moi, je vais boxe. Je n'ai plus de pneus, c'est fini. Allez, hop, au revoir. Au revoir. J'ai l'impression de conduire une HRT. C'est impossible. Vraiment, c'est... Allez, option. Ah ! Mais Jambon, forcément, il va ressortir loin devant moi. Ah ouais, non, mais... J'ai l'impression de conduire une HRT, frère. Jambon, il conduit la voiture normale. Moi, j'ai la version HRT. Alors, les abandons. Ah, du coup, c'est l'abandon pour Guillaume Stop, le coéquipier de Noctawas. Putain, c'est vrai, Guillaume, il ne vit pas une saison incroyable. Ah, il y aura un FRK qui va passer. Putain, mais j'ai aucune idée. Boxe. Pour quelqu'un. Boxe pour Lady. Oh ! Il y a eu un abandon, il y a eu un abandon. Safety car. Je n'avais pas vu. Là, je viens de titter parce qu'il y avait une safety car. Mais effectivement, il y avait un DNF. Et c'est Nox qui s'est crashé et du coup qui a provoqué safety car. Donc, à chaque fois qu'une Red Bull s'est crashé, il y a une safety car. Enfin, tu me diras, Tim Moon, il s'est crashé et pas dans une Red Bull. Il a provoqué une safety car. Donc, 3 safety cars aujourd'hui. Eh, bang. Et en plus, c'est en plein milieu de la pit window de tous ceux qui vont s'arrêter pour mettre les options 9. Ça va rechanger la course à nouveau, ça. Tous ceux qui ont les options 9 qui vont être juste derrière nous. Du coup, je passe P9. On risque d'avoir tous ceux qui sont en option 9 juste derrière. Eh, il y a un autre abandon. Et c'est Drakain. L'un des candidats au championnat qui ne terminera pas ce Grand Prix. Oh là là, Ashen Tears. Ashen Tears, il doit avoir la vie en rose actuellement. Parce que c'est le seul candidat dans les points. Bon, à part moi, mais bon. J'ai pas le rythme aujourd'hui. Mais, Ashen Tears, il doit être sur un nuage. Est-ce qu'il s'est craché dans le pont ? Oui. Ouais, il s'est craché dans le pont, Drakain. Oui, il s'est bien craché dans le virage du pont. Oh là ! Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça là ? Oh là là ! Oh là là, il y a un autre abandon. Qu'est-ce que c'est que... Et Ashen Tears ? Oh là, Ashen Tears qui a dû casser. Bah oui, il y avait un aileron McLaren. Oh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé à cet endroit ? Oh, le podium. Noctawa, Syles, Moro. Oh, le podium. Ashen Tears qui va être P10 du coup. Ouais, il va pas marquer le temps de point que ça en fait. C'est moi qui va marquer plus de points dans l'histoire. Attends, mais... Mais c'est Syles qui est... C'est Syles qui lit de la safety car là. Noctawa, il a doublé la safety car. Au voleur, au voleur. Au voleur. Il a doublé la safety car. Noctawa, il a doublé la safety car. C'est illégal. Reviens ici. Mais c'est quoi ça ? Mais regarde où il est Noctawa sur la map. Il a quasiment rejoint le bout de la queue. Mais... Trichard va... Qu'est-ce que c'est que ça ? La FIA, la FIA qui ne regarde pas le Grand Prix. Ah là là, ils ont envoyé Berne Mylander devant Miles Siles. Yes. Bon, allez, la safety car qui repart. Allez, c'est reparti. Avec Noctawa qui a course gagnée, à part s'il se crache tout seul. Donc, il a un problème technique. Mais sinon, il a gagné. Noctawa a gagné la course, pour sûr. À part s'il a FIA, décide après de le disqualifier. Je ne sais pas si la FIA va le disqualifier de la course. Parce que ça m'est déjà arrivé dans la carrière rétro. Saison de midi, je crois, Vettel et Massa. Ils avaient doublé la safety car. Ils étaient 1 et 2. Et du coup, ils étaient restés 1 et 2. Ils n'ont pas été disqualifiés par le jeu. Alors, Kiroshichi passe devant. Avec Lenny, qui va tenter également de passer. Il ne passera pas. Attention, ça touche avec Chardon. Non, il n'y a pas de crevaison. Arrête de dire n'importe quoi, Jeff. Ouais, j'ai pas le rythme, malheureusement. Comme je vous l'ai dit. Le déficit d'une seconde ennemie en ligne droite qui revient. Ah ouais, Hiroshichi. Putain, les Hyundai, elles sont rapides en vrai. Hiroshichi, il a déjà récupéré, rattrapé le train devant lui. Attends, mais Noctawa, il est loin devant. Tu vas voir, il va avoir 1 minute 20 d'avance. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu te demandes comment il a eu 1 minute 20 d'avance. On va aller à la fin de l'avance, on va dire, what the fuck ? Si t'as pas suivi, on va dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là non. Regarde, regarde. JP2, engine. JP2. Ah. Non mais. Ah, j'ai beau freiner le plus tard possible. Oh oui, il s'est sorti tout seul. Il s'est sorti tout seul. Ah, je ne l'ai pas touché. Il s'est sorti. Regarde la place que je lui ai laissé. Non mais, là, je lui ai laissé toute la place au monde. Je suis monté sur le vibraire et tout. Là, il avait toute la place pour rester à côté de moi, s'il voulait. Ah, Vandervain qui revient. Vandervain qui va passer. Vandervain au pif-paf. Il prend. Oh, attention, on va être side-by-side dans le pif-paf. Non, je ne vais pas le faire. Il a tenté. C'est bien l'un des seuls à tenter dans le pif-paf. Il a réussi. Joli. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait back-off comme tous les autres. Putain. Bon, allez. C'est bon, c'est fini. Allez, le spin. Bonk. Bon, est-ce que dans le fond, ça aurait changé quelque chose vu comment je me fais doubler et mon différencière dans la ligne droite ? La réponse est non. Je pense que ça n'aurait rien changé. Allez, finissons-en ainsi. Putain. Une minute treize d'écart. Une minute treize d'écart. Bon, je pense qu'il va y avoir un petit Laifia qui va faire... Hé, hé, hé. Oh, à Shantyirs, il a DNF. Ah. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a DNF à Shantyirs, donc le leader du championnat qui va marquer zéro. Donc, du coup, voici nos seuls survivants. Donc, Noctawa, qui s'impose de façon... Bah, il était déjà devant, donc... Mais son avance est très controversée, quoi. Il ne mérite pas trop, son avance. Sa victoire, peut-être, mais l'avance qu'il a prise après... Je ne sais pas. Lenny, du coup, deuxième. Il a remonté à la deuxième place. Joli. Romain FRK sur le podium. Miles Siles. Ah, dommage. Miles Siles, deuxième. Les Hyundai qui ont dû taper sur leurs pneus. C'est pour ça qu'elles étaient rapides. Ils ont dû taper sur leurs pneus, mais ça devra coûter cher à la fin. Miles Siles, quand même, quatrième. Ce n'est pas trop mal. Surtout pour Hyundai qui n'avait pas marqué de gros ponts il y a un petit moment. Donc, Hyundai, 4 et 6. Ce n'est pas mal. Siles et Hiroshiji. Ludo qui est pris en sandwich entre les deux. Hyundai. Ensuite, on a les deux Louis devant Rubens Moreau. Qui est passé la troisième à la neuvième place. Rubens ! Oh, Rubens, il a encore choke. Rubens qui est encore choke dans les derniers tours. Oh, mais ce n'est pas possible. Jambon, arrête de faire n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Chaque fois qu'il a un bon résultat, il fait une erreur après en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il lui arrive. Il n'est pas lui-même, frère. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Van Der Veen, dixième. Avec la Coca-Cola, Cristaline. Devant, Franglais et Lola et Ferka. Donc, ceux qui partaient en première ligne, c'est les derniers survivants. Mais ils ne terminent pas dans les points. C'est ballot. Et puis, on a les DNF de H&Tears. Moi-même, Dracane, Nox, Andreoli, Stopp, Belinda, Timoun, Anderson, McTavish, Akwari et Jean-Baptiste Vibiard. Eh bien, où classement pilote ? H&Tears est toujours en tête. Mais par contre, il n'a plus qu'un seul petit point d'avance. Sur Romain et Ferka, qui a bien maximisé son week-end. Il est vrai. Week-end discret. Et au final, il est intervenu au bon moment pour s'emparer du podium. Leni, troisième, a seulement 13 points de la tête du championnat. Draken à 15 points, Timoun à 18 et puis moi à 23 points. Ensuite, on a Belinda devant Lola, Ludo, Dylan Noctawa du coup, qui se retrouve dans le top 10 grâce à cette victoire. Ensuite, Akwari devant lui, Louis Chardon, McTavish. Andréoli, Louis Morvin, Jackson Anderson, Rémy Frambley, Benjamin Knox, Hiroshiji, Miles Siles et deux Hyundai qui sont en égalité avec 35 points d'ailleurs. Van Der Ven, Guillaume Stopp, Rubens Moreau et Jean-Baptiste. Classement constructeur. McLaren est toujours en tête devant WRT et FRK, Survivor, Audi, Automation, QRT, Mercedes, Toyota, Williams, Red Bull, Hyundai, Coca-Cola, Crystalline. Je crois que le classement n'a pas changé. Par contre, ça commence à s'en serrer sérieux dans certains coins du classement. McLaren qui a repris de l'air face à WRT et FRK par contre. Survivor voit ses adversaires fortement revenir. Vraiment, Audi, Automation, QRT, ça commence à revenir extrêmement fort. 18 points d'écart dans ses 4 équipes. Mercedes qui voit Toyota revenir petit à petit avec Williams et Red Bull. Hyundai qui a marqué des gros points, qui est un peu dans un No Man's Land 11ème place avec Coca-Cola, Crystalline dans un No Man's Land dernier. C'est pour ça aussi qu'il y a le partenariat entre Coca-Cola, Crystalline et Mercedes qui va se renforcer. Ça va faire plus qu'une seule équipe la saison prochaine parce que c'est vrai que les deux équipes sont un peu dans un point critique, on va pas se mentir. Donc elles vont s'unir la saison prochaine. Donc on espère que ça ira mieux pour cette coalition. Enfin cette association plutôt. Enfin c'est pareil. J'ai des contrats ? J'ai des contrats là ? Ah j'ai des contrats. J'ai des contrats. Ok. Je savais pas que tu pouvais avoir des contrats à ce moment de la saison. Je pensais que les contrats moi c'était plus en fin de saison et mi-saison. Et j'ai gagné ma rivalité. Vu qu'il y a plus Sentino j'ai gagné ma rivalité. Ah, Renewing Contract et Toyota. Ouais donc j'ai battu Sentino dans la rivalité. I've spoken to Takashi par l'entier. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis Takashi par l'entier. Patron de chez Toyota, les gens de l'OTC sauront quoi je parle. Sinon bon, c'est vrai que vous n'aurez pas l'arrêt. Bon, Grand Prix de Malaisie, il va pleuvoir pour le Grand Prix. In typical fashion in Malaysia. Bien sûr. Il pleut toujours en Malaisie normalement. Effectivement ça va pas louper. Il y aura de la pluie pour le Grand Prix de Sepang la prochaine fois. En tout cas pour la course. Sa qualification c'est assez incertain. Voilà, du coup c'est là qu'on va s'arrêter. Pour cet épisode à Singapour. Pour l'instant je suis toujours dans le season objective 6ème. Mais là on va commencer à être dans les épisodes. Ça va être un petit peu compliqué de base. Voilà. Enfin après je dis ça, bon on a quand même gagné à Bahreïn. Alors que Bahreïn c'était compliqué la saison dernière. Puis on a fait de la merde à Singapour alors qu'on a maîtrisé Singapour la saison dernière. Donc bon, je sais plus où j'en suis honnêtement. Je ne sais pas ce qui va se passer en fait. Voilà. Bon. C'est donc là qu'on va s'arrêter pour la Formule 1. On se retrouve pour la Formule 2. A tout de suite. Et donc on se retrouve en Formule 2 ici à Singapour. La fin de saison est proche également pour cette catégorie. Hacker en pôle position devant Auré Fox. Jeanne Oclouté 3ème devant Thibaut Mico. Hog Infinite en 5ème place devant Jean-Baptiste Banane. Glenn Dillman, Strigoon, Edogawa et Anis. Qui complètent donc le top 10. Ensuite on a Tovignot devant Ravier Martinez. Colin Mysterion combat du Amel. Agathe, Artoria, Raikkonen devant Clément Broyard. Mojo Vaxivier, Ryan Nils, Gyopi, Zor. Bledar, King Dare, Kevin BDL, Microphone et Rodiger. Qui complètent donc cette grille de départ. Du coup c'est parti. Grand Prix évidemment de nuit ici à Singapour. Donc peut-être des températures moins hautes. Et ça a l'air de partir en soft j'allais dire pour tout le monde. Mais non non, il y en a qui partent en hard. Auré Fox en hard. Edogawa en hard. Artoria Raikkonen en hard. Yopi en hard. Ainsi que Kidder et Kevin VDL en hard. Sinon tout le reste étant tout soft. Allez c'est parti. Here we go. Ah bah Artoria Raikkonen ne saura pas durer longtemps. Elle sera abandonnée directement dès le début. Elle aura abandonnée directement dès le début. A la roue en dehors de la piste au Main Street. Et c'est l'abandon dans le mur pour Artoria Raikkonen. Il y a eu quelques changements. Quelques dépassements qui se sont faits. Très beau départ de Colin qui est gagné 6 places. Qui est 7ème. Des beaux départs ici également dans le midfield. 7 positions de perdu pour Ravien Martinez. C'est donc le pire départ du peloton. Mais effectivement. Raikkonen en tête devant Auré Fox. Et Jeannot Cloutet. Rodiger qui est... Ah non c'est Kidder qui est inquiet. C'est Kidder qui abandonne. Kidder qui abandonne. Non j'avais... Je me suis trompé de ligne. En fait c'est Kidder qui abandonne. Parce qu'il est inquiet pour son... Sa boîte de vitesse. Donc ça n'ira pas plus loin pour Kidder. C'est terminé. La course est terminée. Pour le pilote Racing Engineering. Le leader du championnat. C'est terminé. Dovigny au contact avec Ryan Nils. Auré Fox qui dépasse Hacker. Et qui prend le meilleur tour en course. Ravien Martinez qui a fait une erreur au dernier virage. Et qui perd 7 secondes. Une. Ah oui quand même c'est beaucoup. Colin Mysterion qui dépasse Sedogawa. Qui poursuit son très beau début de course. Nils il dépasse Trigoon. Et Anis il dépasse Hacker Infinite. The track condition is now cold. Et à cause de la nuit. Forcément. Mais Auré Fox il se maintient plutôt bien avec ses hards. Tranquillement en tête de la course. Il fait le job. Et Dogawa qui a fait une erreur au dernier virage. Et qui s'est pris le mur. Il a fait une Lens Troll. En qualification en 2023. Dommage. Je pense que c'est un truc comme ça. Trop vite dans les derniers virages. Le double gauche rapide. Très piégeux quand tu perds la voiture. C'est terminé. C'est comme si t'étais sur un rail. T'es que tu sors de ce rail. C'est terminé. Et Kevin et Zor qui sont collisionnés. Et Martinez qui s'est fait avoir dans la collision. Et Safety Car déployé. Ici à Singapour. Et il y en a qui en profitent pour entre-temps. Janou Cloutet et Thibaut Mico notamment. Dans le top 10 en profitent. Avec pas mal d'autres pilotes. Est-ce que ça va être la bonne stratégie ou pas ? On va le voir tout de suite. Mais c'est vrai qu'effectivement. Ouais. Faudrait Pit. Voilà. C'était peut-être trop tard pour les deux premiers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas Pit tout de suite. Enfin après il y en a d'autres qui n'ont pas pris la chance de Pit non plus. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire de double stack. J'en sais rien. Strigo de Sonocic. Investigation de la FIA pour avoir été trop vite dans la pit lane. Et du coup c'est un petit peu le stat du co. Même si je crois que Glenn a perdu quelques places. Ouais c'est ça. Il a fait un arrêt en 29 secondes aussi. Donc ouais. Donc du coup. Janou Cloutet 3ème. Thibaut Mico 4ème. Et Auré Fox et Racker qui reprennent leur position de base. Ok ok. Et Colin Mysterion qui se retrouve P5 quand même. Anis P6. Ils font leur petite vie tranquille. Très beau début de course de leur part. Strigoon n'a pas été pénalisé. Et on va reprendre la course d'ici peu. C'est parti. Et nouvelle safety car. Allez. Ah bah voilà. Jusqu'à quand on reprend. Allez deuxième safety car. Au final ça reprend pas tout de suite. Strigoon qui est inquiet pour ses pneus. C'est l'abandon. Et Zor qui est inquiet pour son aileron arrière. Et qui recourse également. Donc je suppose que les pneus de Strigoon et l'aileron arrière de Zor. Ont dû se décomposer. Et mettre des débris sur le sol. Ce qui a provoqué l'arrivée de cette deuxième safety car. Avec Anis qui réalise le meilleur tour. Par contre personne ne prend la chance de s'arrêter. Tout le monde a mis des softs. By the way. Tout le monde. Et sur la même stratégie. Il n'y a aucune différence. Très intéressant. Elle prend longtemps cette safety car. Elle prend 5 tours. 6 tours à peu près. Ouais elle prend pas mal de temps cette safety car. Allez ça repart. Et Anis qui dépasse Colin avec le meilleur tour en course. Tovigno qui a fait une erreur au Singapore Sealing. Mais il se sauve. Oh la vache. Le save au Singapore Sealing ça a dû être quelque chose. Parce que le Singapore Sealing une fois que tu fais une erreur et que tu sautes c'est fini. Tu vas dans le mur. Mais il a réussi à sauver sa voiture je ne sais pas comment. Je pense que ça a dû être un drift du coup. Quelque chose comme ça. Microphone. Je ne sais pas ce qu'il est milieu. Oh. 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 Hop. Hop. Jeanne Oclouté a run very wide into Sherry's Corner. We have to pit for a pass. Clément Broyard qui a des dégâts sur l'échappement qui doit s'arrêter aussi. C'est le Sherry's Corner. C'est le premier virage. Ok. Donc il a dû aller plus loin que le dégagement. Et du coup ça ruine un petit peu leur grand prix. Parce que tout le monde a été réuni en plus. Donc ils se font sur une stratégie différente comparé aux autres. Et du coup Thibaut Mico qui monte sur le podium. Pour l'instant. Jeanne Oclouté face des slaps. Jeanne Oclouté face des slaps. Anis qui dépasse Thibaut Mico. Vraiment Anis très rapide. Tovigno dans les stands. Et il se passe des trucs. Des arrêts au stand. Ok. Il y a des arrêts au stand. Thibaut Mico en fait partie. Il veut faire l'undercut. Ainsi que quelques autres veulent faire la même chose. Et ça répond. Évidemment derrière. Parce que ça ne veut pas se faire l'undercut. 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 Un Sagapour est extrêmement puissant. Effectivement Thibaut Mico a déjà doublé Anis du coup. Mais Jeanne Oclouté l'aurait passé sous le nez. Mais il n'est pas sur la même stratégie. Effectivement. Les pneus sont pas mal usés. Donc il va devoir se réarrêter Jeanne Oclout. Et Thibaut Mico qui n'en fait qu'une bouchée. Logique. Anis qui a des dégâts sur le gearbox. Elle a fait perdre 6 secondes. Bon bah Thibaut Mico il sera tranquille. Pour la troisième place. Parce qu'Anis était son plus proche rival. Orefox qui mène tranquillement sa course. Qui enchaîne les meilleurs tours. Franchement il gère. Orefox qui gère très bien son Grand Prix. Orefox vainqueur en Turquie. Est-ce qu'il peut gagner ici à Singapour ? Tovigno qui a perdu 2 places. Parce que ses pneus ils doivent être morts. Je crois qu'il est sur une stratégie différente lui aussi. Ouais voilà. Oh la vache. Oh l'état des pneus. Enfin après c'est Clément Broyère qui a les pneus comme ça. Donc c'était encore pire pour lui. Et Hacker en P2 qui a fait une erreur. Au virage du Memorial. Oh c'est dommage. Dommage pour le pilote kazakh. Qui va abandonner. Du coup ça donne la deuxième place à Thibaut Mico. Et surtout ça donne de l'air frais au Orefox. Perlille 3ème. Memorial Corner c'est le long droit. Puis après t'as le freinage à gauche. Il a dû aller tout droit. Se prendre le mur. Faire un peu une Danik Viat en soi. Parce que c'est au premier que je pense à celui qui finira au Memorial Corner. Et Memorial Corner et qui part trop large. Je pense à Danik Viat. Étrangement en 2017. J'ai rien contre lui. Mais c'est au premier que je pense. Quand tu parles d'une erreur à cet endroit. Et Orefox a fait petite erreur. Il a perdu 5 secondes 6. Oh attention. Le leader qui s'est déconcentré tout seul. Il a perdu 5 secondes 6. Et dû partir en tête à queue. Bon il repart en tête. Donc c'est pas dramatique. Mais quand même. Ça veut dire qu'il voit Thibaut Mikko énormément grossir dans ses rétroviseurs. Et il a dû taper dans ses pneus aussi. Parce que c'est vrai qu'il avait fait les meilleurs tours et tout. Et puis le spin je pense que ça a dû bien taper dans les pneus. Même s'il a un meilleur capital pneu que Thibaut Mikko pour l'instant. Mais c'est léger. Yuppi qui est parti très large au virage 5. Ah oui. Mais tu peux pas partir vraiment large au virage 5. Sachant que t'as un mur juste à côté. Bon on va dire qu'il a pas pris le virage. Bah il s'est pris le mur anyway. Mais il est pit for repairs et il a dû se prendre le mur. C'est très facile de prendre le mur au virage 5. Il suffit de prendre à peine trop vite. Tu prends le mur. Avant le grand droit. Qui met justement ce fameux Memorial Corner. 1.39.8 pour Matteo Gioppi. Jean-Baptiste Banal qui dépasse Glenn Tillman pour la P7. Et c'est les derniers arrêts au stand du Grand Prix. Qui sont en train d'avoir lieu là. Ouais effectivement. Alors Yuppi. Fast et Slap. Et les derniers qui sert à... Ça met les Prime. Bah oui parce que ça a mis les options beaucoup de fois je pense pour certains. Et du coup ça... Ça s'est obligé de mettre les Prime. Fox qui est parti en hard. Lui par contre il peut se permettre de mettre les softs et de tracer. Et Thibaut Miko qui fait durer... Thibaut Miko qui est ressorti devant surtout. Hold on. Hold on a minute. Oh l'arrêt d'Horifox 36 secondes. Ah oui j'avais pas vu ça. My bad. J'avais pas vu ça. Je me disais... Thibaut Miko n'a pas fait son... Non non même pas. C'est juste que l'arrêt de Fox a été cataclysmique. Et du coup il est ressorti sixième en fait. Donc Thibaut Miko s'empare de la tête de course. Oh le dinguerie. J'ai absolument pas vu ces dingueries. Alors là ça m'est sorti complètement des... Des yeux. J'ai même pas vu. My bad. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui collait pas trop là. Et Jeannot et Horifox ils sont rentrés dedans. Attention. C'est pas le moment de faire des erreurs. C'est dommage. Vraiment la très belle course qu'il a fait. Ruiné par son pit crew. Il est quand même P5. Horifox. Mais c'est vrai qu'il a fait contact avec Jeannot. Donc je pense qu'il a gagné sa cinquième place comme ça. Kevin qui dépasse Tauvigno. Ok. Jean-Baptiste Banane qui a du mal avec son aile roi avant. Qui est obligé d'abandonner. De rentrer au stand pour abandonner. Mojo Vaxivir qui a fait collision avec Tauvigno. Tauvigno qui essaye de ramener la voiture à la maison. Effectivement on se rapproche de la fin de course pour Mojo. Ça va. Pas de problème. Mais effectivement ça va être la course parfaite pour Thibaut Mico. Pour revenir dans le championnat du monde. Parce que c'est vrai qu'il avait eu un peu de mal depuis son podium en Belgique. Il n'avait marqué que deux points depuis. Là Thibaut Mico qui va être de retour dans le match. S'il tient jusqu'au bout. Un spectateur. On s'en fout. Attention. Et attention il y a Robin Duhamel qui est relé sur le débris d'une collision entre Microphone et Rodiger. Hors course de cette collision. Avec BlaBlaF1. Deux abandons de dernière minute. Il ne reste plus que deux tours sur ce Grand Prix. Thibaut Mico qui arrive à tenir à distance Berly derrière. Et Thibaut Mico qui va prendre sa troisième victoire de la saison. Thibaut Mico wins. In Singapore. Mon pilote il s'est fait disqualifier. Alors qu'il avait les wets. Bon bizarre un peu. Il n'a jamais utilisé les dry tires. Mais bon ok il s'est fait disqualifier pour ça. Étrange. Donc du coup Thibaut Mico s'impose. Berly sera un petit peu rapproché sur la fin. Mais il a réussi à le tenir à distance. Anis complète le podium. Mysterion quatrième. Devant Auré Fox. Qui vraiment avait cette course dans la main. Jusqu'à ce que son pit coup rate son arrêt au stand. Mais genre il a fait perdre 10 secondes. Enfin c'était cataclysmique qu'ils ont fait. Ou alors il a calé. Je ne sais pas. Mais dommage pour Auré. Il avait fait une superbe course. Il méritait pleinement cette win. C'est Thibaut Mico qui du coup ramasse cette victoire. Et il a réussi à tenir les autres derrière lui. Du coup Agathe sixième. Devant Ghiopi. Jeannot Cloutet. Glenn Dinman. Et Kevin Védel. Ghiopi qui avait cassé un peu plus tôt dans le Grand Prix. Il termine quand même dans les points. C'est pas mal. Mojovac Sivière onzième. Devant Ryan Nils. Stoliniu. Infinite. Microphone. Et Clément Brouillard en tant que dernier survivant. On notera la disqualification de Spectator. MDR. Les abandons de Rodiger. Robin Duhamel. Jean-Baptiste Banan. Riker. Strigoun. Zor. Martinez. Edogawa. Kinder. Et Artoria Raikkonen. Donc ce sera tout pour ce Grand Prix de Singapour de F2 qui risque de faire encore une fois un gros retournement de situation championnat du monde parce que les trois premiers n'ont pas marqué le moindre point. Ouais c'est les sept premiers du championnat qui n'ont pas marqué le moindre point sur ce Grand Prix donc ça risque de faire un gros retournement de situation dans le classement du championnat du monde et c'est surtout Thibaut Mikko qui va se faire plaisir. Comme pour le candidat d'unhorné à y'en a un à dragon. La santé est hors du dag鉤. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Et c'est donc là qu'on va s'arrêter pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc on se retrouve pour le Grand Prix de Malaisie très bientôt. Que va-t-il se passer pour la lutte au titre ? On voit clairement qu'il y en a 5 ou 6 qui commencent à se détacher, même si ça reste quand même très serré et qu'il y a encore 4 courses et que ça peut toujours revenir dans le game. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus que 100 points à marquer, ça veut dire qu'à partir de Guillaume Stop, ça ne peut plus jouer le titre. Parce que Guillaume n'a pas... A moins que Guillaume remporte les 4 dernières courses, mais bon... Cash and Tears marque 0 points, mais bon, ça serait un petit peu farfelu vu comment Guillaume Stop se débrouille en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on va dire mathématiquement, c'est Rubens Moreau et Jean-Baptiste Weber, c'est fini. Leur chance de titre n'existe plus. Et au constructeur... Au constructeur, il reste encore 172 points marqués. Donc, ça veut dire Coca-Cola, Crystalline ne peuvent plus jouer le titre constructeur. Voilà. Donc, on va s'arrêter pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, ciao les amis, tout s'est porté au bien.